Je sais que Mme Réou, quand il y a un rêve, il y a toujours de l'inachever. C'est-à-dire que le président qui viendra aussi, après la fin de son mandat, parce que si notre rêve, surtout si notre rêve, le Sénégal, les pays qui sont en train de se faire, nous devons faire des choses. Nous devons travailler dans la salle de classe, dans l'université, dans l'industrie. Donc, la tâche est telle que, je pense que ce qui est en train de se faire, maintenant, à l'université, comme nous le sommes, ce que je fais comme responsabilité, j'assume totalement ce que je fais au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Parce que je ne suis pas dit que ce qu'on a fait, il n'y a pas de faire ce que je n'ai pas de faire. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui réunissent ce que je fais. Donc, je l'assume totalement. Je suis aussi le militantisme. à l'AFP, je l'assume. J'ai pris mes responsables du contraire, je vais le prendre. Donc, côté bon, je suis en train de se faire, je ne suis pas de faire ce qu'on a réunis. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer ? Oui. Non. Pas. Est-ce qu'on peut améliorer ? Oui, parce que cette question est finie. Est-ce qu'on peut améliorer ? L'État de droit, la situation de la justice ? Je sais que je suis en train de regarder la perception, mais aussi la réalité des filles. Je pense que le Sénégal, il y a des juges qui ont été en université, ce sont des cadres brillants, ils sont dans la même famille que nous, ce sont des hommes et des femmes qui sont honnêtes. Mais je pense que le système est organisé de telle sorte que, si je n'ai pas d'appeler, je ne peux pas améliorer la perception et l'État de droit. C'est ce que je veux dire ? Je veux dire que l'exécutif, l'influence est un petit judiciaire, de manière drastique. Parce que c'est le temps qu'il nous a dit. Donc, tu as un constat, Bobo, que l'exécutif, il ne faut faire une émission au judiciaire. Oui, il y a beaucoup de sujets. Je pense que l'exécutif peut améliorer une émission au judiciaire. Mais ce qui est, c'est l'organisation actuellement. Et il y a des réformes qui ont été proposées depuis 2008. Mais ensuite, dans les réformes de la commission qui était présidée à l'époque par le feu de professeur Souran, nous donne notre organisation qui fait que l'exécutif sera séparé du judiciaire. En faisant quoi, justement ? En coupant le cordon entre et en créant une cour constitutionnelle qui fera que, justement, Sénégal... Mais, 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 mais... Il y a un cas... Il y a un cas de l'école qui peut améliorer pour que l'exécutif ne fasse pas une émission au judiciaire. Non, je ne sais pas le judiciaire. Parce que nous, les dossiers qui sont pendant la justice, de fait, généralement, si on est de l'extérieur, on ne peut pas apprécier. Mais, il y a parfois certaines mobilisations de forces de défense et de sécurité dans certains dossiers judiciaires. La perception du citoyen qui peut améliorer serait pas été la même puissante organisation des appareils de l'État. Parce que la perception des citoyens est la plus forte de la réalité de l'accès judiciaire. C'est-à-dire que tous les sondages, d'ailleurs, l'ont montré, la perception, justement, de l'accès judiciaire à ce que nous sommes égales sur la justice, elle n'est pas très bonne. Et je pense que, il ne faut pas changer l'équilibre entre ce pouvoir et l'exécutif. Alors,